Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, on se retrouve ici pour la séance, la dernière, relative à l'utilisation d'Adobe InDesign. Notamment, nous allons nous pencher sur les styles de caractère et la création d'un livre à partir de plusieurs documents, ce qui est l'étape finale de votre rendu de travail. Donc, je lance tout de suite le partage de mon écran. Je lance tout d'abord InDesign, le logiciel. Et la dernière fois, nous avons traité les styles de paragraphes, notamment. Nous sommes revenus sur la numérotation des pages, sur les gabarits, sur l'insertion des images, sur la gestion des polices. Et là, on va vraiment clôturer la formation par ces deux dernières étapes qui, me semble-t-il, sont essentielles. D'une part, le style de caractère, parce que ça nous permet d'automatiser certains processus de la chaîne opératoire, certaines étapes de la chaîne opératoire. Et puis, évidemment, la création d'un livre, c'est-à-dire l'assemblage de plusieurs documents InDesign au sein d'un seul document qui contiendra, bien évidemment, une numérotation progressive avec des règles, on le verra dans quelques instants, à respecter. Alors, je disais, je partage mon écran, je vais donc le faire tout de suite. Et on va revenir sur un document qui avait été utilisé lors de la dernière science. Voilà. C'était un document sur lequel vous allez le reconnaître. Nous avons travaillé pendant quelques semaines. Un document de travail incomplet, avec, vous voyez, aussi, quelques petits soucis à régler. Alors, là, vous voyez, vous connaissez désormais cette fenêtre qui s'ouvre au début d'une… lors de l'ouverture d'un fichier InDesign. Eh bien, il y a une police qui n'est pas reconnue par le logiciel. Et le logiciel vous demande de la remplacer par une police connue. En fait, la police en question, elle est connue. Mais le problème, c'est qu'il y a une combinaison de régulière et italique, c'est-à-dire à la fois à caractère rond et italique. Ça n'existe pas, évidemment. Donc, on ne le fera pas aujourd'hui. Mais, en général, il suffit d'aller chercher cette police et de la remplacer. Lui, vous voyez, vous propose par défaut Minion Pro. Vous pouvez la remplacer par du Times New Roman régulier. Puis, à voir ce que ça comporte, les répercussions que ce choix va avoir sur le rendu final de votre fichier. Encore une fois, on s'en fiche aujourd'hui. On ne va pas… C'est loin d'être important pour nous. Donc, je cherche le Times New Roman. Times New Roman. Voilà. Et on peut mettre régulier. Allez, on va faire tout remplacer. Voilà. Après, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui va changer, mais ce n'est pas important. Donc, la première chose, évidemment, c'est de faire en sorte, en voulant travailler sur les styles de caractère et les styles de paragraphes, enfin, sur les styles de caractère, cette fois-ci, il faut faire en sorte d'afficher, évidemment, les onglets ici, à droite, sur votre interface. Alors, vous le savez très bien, d'habitude, peut-être qu'ils ne sont pas visibles et vous avez plutôt, à la place de ces onglets, en tout cas, pas la place, mais disons, en avant, vous avez d'autres onglets qui s'ouvrent, comme les liens. En l'occurrence, il n'y en a pas parce que les liens existent dès lors que vous avez une ou plusieurs images dans votre fichier. Et là, nous en avons… En tout cas, dans ce fichier-là, il n'y a pas d'image. Vous avez les calques à discuter. En l'occurrence, ce n'est pas quelque chose d'hyper important. On n'y travaille pas beaucoup, en tout cas sur InDesign, contrairement à Photoshop et à Illustrator, mais ça peut être parfois utile. Là, en l'occurrence, si on va désactiver le calque en question, on va perdre pratiquement le texte de la première page, sachant qu'effectivement, chaque page a ses propres calques, dont leur numérotation commence de 1. Si on va se mettre sur la page suivante, par exemple, ici, vous voyez qu'il va y avoir à nouveau un calque 1 avec des sous-calques. Voilà. Et donc, les pages… En fait, plutôt que deux pages, il faudrait parler, dans ce cas-là, d'affichage. Et donc, comme là, dans ce cas-là, on a un affichage à deux pages et pas à une seule page, comme c'était le cas lors de la page numéro 1, les calques se réfèrent au texte présent sur la page de gauche et au texte présent sur la page de droite. Et il n'y a pas de distinction, comme vous pouvez le voir, entre le texte et les notes de la page qui appartiennent au même sous-calque. Bien. On laisse tomber l'histoire des calques. Là, tout au fond, vous voyez style de caractère ou style de paragraphe. On pourrait, disons, les afficher de façon un peu plus, disons, claire en cliquant sur les doubles flèches. Donc, les styles de paragraphe, on les avait vus. On en a plusieurs. Ces styles de paragraphe sont tirés automatiquement de l'importation que nous avons faite il y a désormais quelques semaines de ce texte depuis un fichier Word. Et le fichier Word avait ses propres styles, ce qu'en Word on appelle titre, titre 1, titre 2, titre 3, 4, etc., les niveaux. Eh bien, ces styles ont été importés et vous les avez ici, heading 1, heading 2, footnote texte, etc. Bien, quoi dire ? Probablement, la plupart, vous voyez, donc le texte est associé à normal plus. Si on va ici, on verra, il est, vous voyez, heading 2, donc titre 2, et si tout se passe bien, dynamique insédiative devrait être associé au style heading 1. Voilà, donc vous voyez, ça, ce n'est rien d'autre que l'importation automatique de ce texte depuis le fichier Word. Importation, je vous le rappelle, que nous avons faite à partir de l'onglet fichier importé. Et ensuite, nous sommes allés chercher notre fichier Word et nous avons aussi coché la case afficher les options d'importation. Ça, c'est quelque chose que l'on fait quand on a des styles de paragraphes déjà paramétrés en amont en InDesign et on va faire en sorte que les styles de Word correspondent au style d'InDesign. Donc, il est toujours très, très important, si on va faire quelque chose de propre, de suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, définir les gabarits, la numérotation des pages, les styles de paragraphes en InDesign et éventuellement le style de caractère, mais ça, ça peut se faire dans une deuxième phase. Et puis, on va récupérer le fichier éventuellement Word, si on a un fichier Word, Doc, donc ODT, peu importe, on va l'importer avec ses propres styles à lui et on va faire en sorte d'établir des correspondances entre les titres du fichier Doc avec les styles de paragraphes paramétrés en amont auparavant, en InDesign. C'est une étape que nous avons déjà vue, mais en guise de résumé, j'ai voulu vous parler à nouveau de cela. Donc, voilà. Revenons maintenant au style de caractère. Donc, pour l'instant, si on va dans le style de caractère, bien, on n'en a pas, on en a un seul qui probablement est un style de caractère qui a été incorporé automatiquement lors de l'importation du fichier Doc depuis Microsoft Word. En tout cas, moi, je n'ai aucun moment en tout cas, je n'ai créé ce style de caractère. Si on double-clique, on va voir un peu les caractéristiques de ce style qui s'appelle, comme vous le voyez, référence de note de bas de page, footnote reference, et on va voir un peu, voilà, on n'a pratiquement pas d'infos parce que là, on n'a pas de famille de police. Il y a juste regular, mais on ne sait pas de quelle famille de police. Donc, il faudrait quand même préciser éventuellement Brandon Grotesque qui est la famille de police utilisée par l'Université Paris en Pantins-sur-Vonne. Regular, c'est évidemment un caractère rond, puis il peut y avoir des vitaliques, etc. Il faut définir le corps, la taille de la police, l'interligne, et beaucoup, la couleur éventuellement, etc. Donc, pour l'instant, ce style de caractère est en fait assez limité. En fait, il n'y a rien de spécial. on pourrait à la limite aussi le supprimer ici. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il soit associé à quoi que ce soit. Si je le supprime, je ne pense pas que le remplacer par 100. franchement, je me demande, il est possible qu'il était lié aux exposants des noms de bas de page. Ce n'est pas impossible. Je vais voir juste par pure curiosité. Non, non, même pas. Donc, voilà, son fiche. Si vous voulez, on va en créer un. vous l'avez ici. Sinon, si vous ne trouvez pas les onglets ici, il suffit d'aller dans texte, l'onglet texte, style de caractère. Et une fois qu'on clique dessus, il va nous afficher cet onglet. Voilà. Bien, une fois qu'on est là, on peut aller créer un nouveau style de caractère qu'on appellera, par exemple, exposant note bas de page. on pourrait, si on a déjà notre style qui est à peu près proche de celui-là, on pourrait le définir à partir d'un style déjà existant. Ce n'est pas le cas, donc on laisse tomber et on va le créer entièrement, tout seul, nous-mêmes. Donc là, on va dire qu'on veut du brandon grotesque, qu'on veut du régulard, qu'on veut du 12, taille de police 12 et et on laisse pareil parce que ça, c'est juste pour l'exposé, c'est-à-dire le chiffre qui s'affiche juste à la note de bas de page et qui s'affiche juste après la parole, la phrase à laquelle il se réfère. Bon, on pourrait continuer, alors juste pour rendre la chose un peu plus visible, on peut lui donner une couleur rouge, non pas parce qu'on utilise la couleur rouge pour l'exposant de la note de bas de page mais pour que vous puissiez voir à quoi ça, le résultat final, ce que ça donne. Bon, on a créé donc le style, on lui a donné un nom, on fait OK et vous voyez qu'il s'affiche ici. Alors ça, il s'affiche dans la liste des styles de caractère. Maintenant, il s'agit d'associer ce style à quelque chose, notamment aux exposants de la note de bas de page. On va donc dans texte, option de la note de bas de page du document, on clique dessus et quand on clique, alors là, on ne touche à rien, en tout cas, ce n'est pas l'objectif de cette science, mais ce qui nous intéresse c'est ici. Vous voyez ? À la fois, nous pouvons définir le style de caractère pour l'exposant, le numéro de la référence de note et le style de paragraphe pour le texte de la note de bas de page. Vous voyez qu'il existe déjà un style de paragraphe parce que, comme je vous l'ai dit, il a été importé depuis Word, mais il n'y a pas de style de caractère. Pour l'instant, il y a un style par défaut qui n'est pas un style sans. Maintenant, comme nous avons créé un nouveau style, nous pouvons attribuer ce style exposant nos deux bas de page. Alors, d'habitude, la case aperçue n'est pas cochée, mais je vous conseille de la cocher parce que comme ça, vous allez pouvoir apprécier à la volée en direct les changements. Vous voyez ? Alors, par exemple, regardons ici la note 6, 7 et 8, les exposants. Et aussi, on va attribuer ce style. Voilà. Regardez bien. Automatiquement, les exposants ont une couleur rouge. changé. Bon. Bon. Voilà. Donc ça, vous faites OK et tous les exposants de tout le texte auront changé. Ça, c'est une première façon d'utiliser les styles de caractère. Une deuxième façon, on va créer un deuxième style. On va l'appeler important. On pourrait dire important, ce n'est pas une bonne définition. On pourrait dire gras, ou gras, si vous voulez. Bold, non ? En anglais. Alors, on va se mettre ici, brandon grotesque, on va mettre donc bold. On va mettre donc, juste pour que vous le voyez, 14 et l'interligne automatique. Pour l'instant, on ne va pas toucher. bon, OK. Le style est créé, mais rien n'a été associé à ce style. Alors, par exemple, une chose qu'on pourrait justement associer à ce style serait, alors on va renommer éventuellement le style, on ne va pas l'appeler comme ça, on peut l'appeler numéro figure. Voilà. Et pourquoi je fais ça ? Parce que, si vous allez voir, vous allez, voir, on a des renvois à des figures. Alors, là, il y a la figure 2. Quelque part ici, il doit y avoir aussi la figure 1. Pour l'instant, je ne la vois pas. Ah oui, si elle est là. Donc, on va se mettre ici. On va prendre la figure 1. On la sélectionne et on va lui donner, vous voyez, une fois qu'on a sélectionné, on cliquera directement ici. Tac. Vous voyez ? Et le style de caractère numéro figure sera associé à figure 1. On descend, on va faire la même chose pour figure 2 et figure 3, juste pour que vous puissiez voir les changements qui vont se mettre en place. Donc, figure 2, je l'ai mis volontairement 14 pour que ce soit plus visible. Tac. Or, imaginons que vous ayez déjà associé tous les renvois aux figures à ce style et que votre éditeur, votre professeur vous dise « Ben non, ça ne me plaît pas, c'est trop grand, je ne veux pas du bold, du gras, je veux juste du texte régulier, mais en couleur rouge. » Alors, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous allez modifier chaque renvoi à la main ? Bien sûr que non. Vous allez donc directement ici. Pardon. Alors, si vous double-cliquez, effectivement, il ne vous donne pas la possibilité. Normalement, oui, bizarre, je vais faire une bêtise. Je vais voir, excusez-moi. Oui, voilà, c'est bon. Parfois, ça déconne. Alors, là, on va se remettre donc en régulière. en douze, mais on va mettre de la couleur rouge. OK. Et vous voyez que d'un coup, les trois renvois, figure un, figure deux et figure trois sont désormais douze régulaires, mais le trois, probablement, je ne l'avais pas associé ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça a sauté. Tapis. On va le faire manuellement. il doit y avoir un souci majeur ici sur ce trois parce que je vois que quand il s'affiche, il donne… Bon, là, ça marche. Parfois, un petit bug. Donc, voilà une utilisation possible. Autre chose que l'on pourrait faire, c'est la dernière aussi étape manipulation que je vous montre, c'est l'insertion de caractères spéciaux, de symboles spéciaux. Par exemple, ce n'est pas le cas d'un article scientifique, mais ça pourrait être le cas d'une petite brochure. Une chose qu'on utilise beaucoup, c'est un petit carré noir pour indiquer, signaler la fin du paragraphe. Comment faire cela ? Eh bien, la première chose qu'il faut faire, il faut aller dans le texte et il faut aller sélectionner les glyphes. Déjà, on va désélectionner le texte, ça me dérange, et on va sur « Gryph ». Bien, ça, je l'avais déjà préparé pour vous, mais enfin, on s'en fiche, et on va pouvoir sélectionner une police qui nous permette, une famille de police qui nous permette d'afficher des cartères spéciaux, sachant que les cartères spéciaux sont un peu partout. Par exemple, voilà, vous voyez, là, c'est du brando grotesque, et là aussi, on va avoir des caractères spéciaux, en tout cas, des choses qu'on n'utilise pas couramment. Vous voyez la possibilité d'en choisir quelques-uns des lettres un peu particulières. OK ? bon, mais il n'y a pas énormément de symboles, alors il faut savoir qu'en InDesign, il y a une famille de police qui s'appelle Wingdings, il y en a trois types d'ailleurs, de Wingdings, un, deux, trois, et bien, cette famille-là a plusieurs types de symboles, vous voyez, qui peuvent être utilisés, moi j'ai parlé de ça, mais on pourrait par exemple utiliser la souris, donc ce sont, si vous voulez, des petites icônes qui peuvent être très utiles dans la mise en page d'un document qui ne soit pas un article scientifique. Voilà, les petites mains, ça peut être très, très utile. Donc, voilà, je vous laisse les utiliser, enfin, les tester, les explorer. Nous, on va choisir celui-là, alors ça dépend si on va se mettre, si on s'était mis ici, et bien, il va nous mettre notre, alors il a dû le mettre, mais je ne sais plus où je suis, où j'en suis, alors il faudra déjà que je me mette, voilà, que je me mette au bon endroit, par exemple là, je vais sur mon Winx, voilà, et voilà, je double-clic et j'ai mon petit carré qui s'affiche ici. Or, ce petit carré-là, lui aussi, on peut l'associer à un style de caractère, par exemple, on va ici, on va faire un nouveau style de caractère et on l'appelle symbole, quelque chose du genre. La famille de police, vous voyez, c'est là, on peut les donner comme, oui, régulaires, mais ça, je ne sais même pas si il y en a d'autres, effectivement, s'agissant de symboles, ça ne change pas beaucoup, on va mettre 14, si vous voulez, une couleur juste pour donner un peu de, voilà, ce bleu-là, ça sera bien. Voilà, donc, on va prendre donc maintenant un autre carré et on va l'associer à notre symbole. Voilà, vous voyez ? Et, d'ailleurs, on va mettre après le point et pas avant le point. D'accord ? Et puis, on peut copier-coller ça et on va le mettre là où il faut à chaque fin de paragraphe. Tac. Et tac. Voilà, c'est juste un exemple, mais vous pouvez faire bien plus que cela. On va mettre ici et voilà qu'on peut apprécier un peu mieux le résultat de ce qu'on vient de faire. Donc, voilà, cette partie, cette petite parenthèse sur le style de caractère est terminée. je peux donc passer maintenant à la création du livre. Je n'enregistre pas parce que ça ne m'intéresse pas. J'espère que ce sera clair pour vous. Et je lance maintenant, je procède à la création d'un livre. Une étape extrêmement simple dès lors qu'on a créé d'autres documents. Donc, évidemment, pour créer un livre, vous comprenez bien, il faut avoir plusieurs documents in design sans un livre étant l'assemblage, l'ensemble de plusieurs documents, d'au moins deux documents si vous voulez. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, d'habitude, nous allons sur fichier nouveau et nous allons sur document. En l'occurrence, on n'a pas besoin de créer un nouveau document parce qu'on les a déjà, en tout cas, moi, je les ai déjà et vous les aurez aussi pour le rendu final, au moins deux, vous allez, non pas sur document, mais vous allez sur livre. Donc, on cliquer sur livre. Eh bien, la première chose à faire, c'est de enregistrer quelque part, je vais le régister par simplicité sur mon bureau et je vais l'appeler livre DAO bien, je fais enregistrer. Ça, c'est la première étape essentielle. Il faut au moins enregistrer déjà le fichier livre et puis, vous voyez, une nouvelle fenêtre s'ouvre, c'est une fenêtre essentielle parce que c'est sur cette fenêtre-là que nous allons agir désormais et vous l'aurez probablement compris, la première chose qu'on va faire, c'est d'ajouter les documents. Donc, on va sur le plus qui est là et on va ajouter les documents qu'il nous faut. Donc, moi, j'ai déjà préparé, vous voyez, j'ai plusieurs documents InDesign qui sont là. Je vais prendre les cinq premiers, d'accord ? Je ne prends pas plus parce que sinon, ça va durer trop longtemps, tous les passages. Donc, je les sélectionne et je les ouvre. Et en gros, InDesign, il va les importer avec leur propre numérotation, d'accord ? Il va les importer à l'intérieur du livre. Vous pouvez les ouvrir en par an. Vous n'êtes pas obligé, maintenant, vous pouvez modifier des choses, vérifier. Donc, je double-clic dessus. Alors, là, vous voyez que c'est page 924. Et pourquoi ? Parce que j'avais déjà créé un livre avant, mais normalement, ils ne vous affichent pas les pages comme ça. En tout cas, vous voyez, vous pouvez rentrer dans votre document et éventuellement modifier ce qu'il faut modifier. Et attention, parce que s'il y a l'étoile à côté, ça veut dire qu'il faut enregistrer. Mais là, c'est bon, on peut fermer, donc on laisse tomber, on n'enregistre pas. Et cela, je vous le montre pour vous faire comprendre que vous pouvez à tout moment modifier les documents dès lors qu'ils se trouvent à l'intérieur du livre. Vous pouvez passer directement par cette interface-là et non pas aller sur le document en question, ouvrir le document à part. Vous allez l'ouvrir à partir, désormais, de votre livre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant ? Il nous reste à vérifier un peu de choses, déjà. Donc, on peut aller, par exemple, ici. Et si vous voulez ajouter un document, vous cliquez ici ou vous cliquez ici. D'accord ? Bien, vous pouvez déjà enregistrer le livre parce que le livre désormais existe. Donc, c'est bon. Comme ça, vous avez le livre à sa place. Si je ferme, par exemple, ici, je peux aller cliquer sur mon... Il est désormais enregistré sur mon écran et je peux le réouvrir rapidement parce qu'il est désormais enregistré. bon. Alors, on peut faire un contrôle en amont pour voir s'il y a des choses qui ne vont pas. Ça, ça peut être toujours utile et générer un rapport si vous le souhaitez. vous faites... Vous faites contrôle en amont. Donc, il fait ses vérifications. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de choses à découvrir, mais on va voir. Donc, on va enregistrer le PDF qui est le PDF du contrôle de la vérification qui vient d'être faite. Donc, moi, je vais partager l'écran, la totalité de mon écran pour que vous puissiez voir ce qui se passe. voilà. Et donc, voilà le rapport de contrôle en amont du design. Il dit s'il y a des problèmes. En l'occurrence, il n'y en a pas. Je ferme ça. Vous voyez, tout est vert. Tout va bien. OK. Donc, il n'y a pas d'erreur à signaler. Sinon, vous rentrez dans le document et vous corrigez le problème. Une chose qu'il faut absolument faire à partir de maintenant, c'est la numérotation. D'accord ? Option de numérotation des pages du livre. Et c'est là que vous devez agir. Alors, vous voulez que les pages, que la numérotation soit à la suite du document procédant, à la suite de la page paire ou de la page impaire. Normalement, normalement, dans les publications, la coutume, la bonne règle veut que la numérotation soit à la suite de la page impaire. Voilà. Et vous voyez que dès lors que je passe de la première solution à la deuxième, une option s'affiche insérer une page blanche parce que pour pouvoir évidemment recommencer à chaque fois de la page impaire, le logiciel de temps en temps il a besoin d'insérer une page qui n'était pas présente entre les documents d'une page vide. Imaginez par exemple qu'un document se termine à la page 43. Le document suivant pour pouvoir commencer à la page 45 il a besoin que le logiciel introduise une page 44 une page blanche. Donc, il le fera automatiquement. Tac. Et vous faites mettre à jour automatiquement les numérotations les numérotations les numérotations de pages et de sections. OK. Vous voyez là, rien n'a changé en fait. Pourquoi ? Rien n'a changé tout simplement parce que les pages étaient déjà propres bien faites donc ça ne pose aucun problème. On peut enregistrer le livre. Voilà. Il y a des points d'interrogation mais parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle en amont. Ne vous inquiétez pas si vous allez faire le contrôle vous aurez du verre partout. Pour l'instant il ne peut pas vous dire. Bon. Je vous laisse donc expérimenter cela. Maintenant ce que l'on peut faire c'est la chose la plus simple c'est-à-dire on va sélectionner nos fichiers et on va les exporter au format PDF. Normalement vous pouvez même le faire au format EPUB et vous pouvez même imprimer directement lancer votre imprimante si vous en avez une qui est connectée à votre ordinateur. voilà donc on va exporter le livre au PDF en PDF pardon attention au profil colorométrique de vos images donc attention à la façon dont vous traitez vos propres images éventuellement sur Photoshop bon et attention aussi à ce qu'elles sont les consignes de votre maison d'édition par rapport à cela bon et donc vous lancez cela et voilà que vous allez pouvoir créer votre PDF votre vous passez donc de InDesign à PDF au format PDF bon vous enregistrez et une nouvelle fenêtre s'ouvre donc c'est pas terminé cette nouvelle fenêtre vous donne la possibilité de choisir la résolution de votre PDF vous voyez que là la qualité est supérieure mais vous pourriez la réduire par exemple pardon vous pourriez par exemple ici dans la compression là il y a une réduction de 450 à 300 pixels par pouce s'il y a des images qui dépassent les 450 vous voyez vous pouvez donc paramétrer ce genre d'informations pour les images couleur au niveau de gris monochrome ça dépend du type d'image que vous avez dans votre document et cela réduira automatiquement la taille et la résolution de votre la résolution et donc la taille de votre fichier final parfois ça peut être très important de le faire là vous pouvez même par exemple dire ne pas sous-échantillonner évidemment donc vous pouvez compresser ou pas du tout mettez 100 et c'est bon alors là il y a une autre chose que vous avez dû entrevoir tout à l'heure c'est à dire la possibilité d'avoir les traits de coupe et les gammes de couleurs tout à l'heure je l'avais je vous le montrerai mais enfin c'est la partie supérieure du document où on voit des traits de coupe et des gammes de couleurs vous pouvez ou pas les activer par exemple là on va les décocher comme ça on ne les verra pas parce que certaines missions d'édition ne veulent pas de cela et puis c'est bon vous pouvez éventuellement modifier encore des paramètres c'est pas nécessaire vous pouvez avoir une page de synthèse la protection donc éventuellement indiquer un mot de passe pour l'ouverture du document voilà et puis c'est parti donc on va faire exporter et voilà ça prendra un petit peu de temps selon la taille du le nombre du document la quantité d'images présente la résolution des images présente normalement c'est ça qui fait augmenter la taille du fichier évidemment c'est pas le texte mais cela donc là ça va relativement vite voilà donc normalement c'est bon et on a notre livre en PDF et voilà une page sur 60 donc c'est bon ça a plutôt bien marché je ne suis pas sûr qu'il y ait il doit y avoir des images quelque part mais enfin oui ça c'est un exemple qu'est-ce qu'il donc voyons si c'est ça que je voulais voir je ne pense pas que là oui ça et si je vais afficher aussi le ça mais je ne pense pas que je le décalque quelque part non qu'est-ce que j'ai ici j'ai les pages c'est bon les pages juste les pages ici voilà bien et donc je vous disais tout à l'heure que moi j'ai désélectionné les traits de coupe et les gammes de couleurs qui normalement se trouvent ici on va voir tout à l'heure on avait imprimé le rapport et dans le rapport effectivement il y avait ce genre de choses donc vous les voyez ici les traits de coupe et les codes couleurs les gammes de couleurs voilà bon écoutez ça c'est à peu près tout là disons que l'étape d'impression de création d'un livre et d'impression est la plus simple je vous invite à contrôler à faire voilà éventuellement même les informations sur le document s'il y a des choses à modifier sur l'emplacement c'est toujours très important de mettre à jour la numérotation au cas où vous changez des choses dans vos documents et voilà et puis c'est tout il faut exporter au format PDF vous pouvez faire même au format e-book ou comme je vous l'ai dit éventuellement imprimer à partir de votre de l'imprimante qui est connectée à votre ordinateur voilà dans mon cas c'est une Epson voilà et je peux lancer l'impression mais faites attention évidemment au paramétrage de l'imprimante et de l'impression qui est une chose bien différente de la exportation en PDF bien sur ça je dirais que je vais m'arrêter et je vous ai à peu près tout dit et voilà merci de votre attention et bon courage pour la suite au revoir hop Merci.